On a tous entendu des histoires fantastiques de gens qui découvrent des trésors cachés dans le grenier de la vieille maison qu'ils viennent d'acheter. Mais le couple dont je veux vous parler a vraiment remporté trop. En plus, la maison, ils n'avaient même pas payé, ils en avaient hérité. Mais la maison du vieil oncle de la fille, c'est un espèce de millionnaire excentrique qui était mort pendant l'un de ses nombreux voyages en Afrique. Tout le monde le soupçonnait de ne pas avoir gagné tout son argent très légalement. Mais pour le couple qui devait déjeter, c'était un détail facile à balayer de la mort. C'était une très belle maison, ancienne et surtout très grande, avec plusieurs pièces et raconts cachés. Il leur faudrait bien plusieurs mois pour en faire le tour de fond en corps. Surtout qu'ils y trouvaient chaque jour des trucs fascinants que l'oncle avait rapporté des cartons du monde. Le vieil homme était un célèbre zoologiste. Il avait fait plusieurs recherches sur le vieil homme. Mais c'est la visite de la cave qui les rendait très curieux. Ils se demandaient bien ce qui les attendait là. De l'or, les bijoux. Il faisait bien y avoir des objets de valeur qui repartent dans le monde. Ce qu'ils découvrent finalement dans un coin reculé de la cave, les intrigues au pied au fond. Des barils de bois qui portent l'instruction « Alcool, Afrique, 1932 ». Comme l'oncle était un grand amateur d'eau de vie, le couple n'a aucun doute sur le conduit des barils. Évidemment, c'est du cognac ou un autre alcool très prévisé. Il faut y couper. Alors le gars prique un chalumeau dans le baril et en tire un bar. C'est exceptionnel, très raffiné. C'est un peu de poids, de fumée, vraiment très fort. Le couple ne va pas se priver de cet élixir. Ils le partagent même avec leurs amis chaque fois qu'ils reçoivent des bêtes. C'est bien que quelques mois plus tard, il ne reste plus rien du précieux alcool. Ils doivent maintenant se débarrasser des bêtes. qui, étrangement, sont encore très lourds, même s'ils sont lourds. Bon, c'est sûrement le poids du bois qui se vive, mais c'est quand même curieux. Pour en avoir le cœur net, le gars décide de couper un baril pour voir ce qu'il explique l'ordre. Dans le baril, et vraisemblablement dans les autres aussi, ils trouvent le cadavre d'un sainte-d'honneur. Tout recrute du bois, tout finit. Il est parfaitement conservé, dans l'air. Pas de doute, le vieil oncle poursuivait ses recherches à l'île. Donc, c'est sûr qu'il est parfaitement élevé. Je veux dire, je veux dire, juste déjeuner. Sous-titrage ST' 501